Bonjour Jean-Claude, j'espère que tu vas bien. Alors, en fait, je viens vers toi parce que j'aurais aimé témoigner. Oui, oui, témoigner. En fait, pour faire court, avec des détails quand même, aujourd'hui, j'avais un rendez-vous à un job dating. Donc, en fait, c'est comme un speed dating où plusieurs personnes se réunissent pour un entretien d'embauche. Il y a plusieurs boîtes et plusieurs personnes qui viennent et puis ça dure cinq, six minutes et on se présente aux employeurs. D'accord ? Et donc, il fallait que je retire, bien évidemment, un CV et une lettre de motivation. N'ayant pas d'imprimante, elle est tombée en panne, donc j'utilise celle de mon père. Hier, j'ai commencé à faire ma lettre de motivation, j'ai revu mon CV et comme mon père n'étant pas là, donc j'ai pas fait ça hier soir. Donc, j'ai laissé ça de côté, préférant le faire ce matin de bonheur. Donc, du coup, j'ai peaufiné ma lettre de motivation ce matin et je suis allée dans le bureau de mon père. Il m'a laissé ses codes et donc, du coup, j'ai commencé. Alors, généralement, quand je fais mes impressions chez lui, ça passe tout de suite. C'est en deux minutes, même pas. J'ai mes impressions tout de suite. Aujourd'hui, j'ai passé 30 à 45 minutes sur l'appareil de mon père parce qu'il avait changé plus ou moins un paramètre qui n'est pas présent lorsque j'y vais. Donc, en gros, il avait mis son imprimante sur PDF pour faire des impressions PDF. Donc, le rendez-vous, c'est entre 9h et 13h. Donc, moi, je suis stressée, c'est normal. Je suis stressée, je vois que rien ne fonctionne. J'ai pas forcément envie de l'appeler pour qu'il puisse voir ce qu'il fait parce que, bon, les paroles, des fois, des parents, des fois, ça peut être très, très, très virulent et j'ai pas envie forcément d'avoir des paroles dans ma tête. Donc, j'essaie de faire au mieux pour faire sentir l'impression. Mais je commence à avoir la tête qui enfle. Je suis... Je commence à être énervée. J'ai presque les larmes aux yeux. Je vois l'heure qui tourne. J'avais prévu d'être là au moins 9h30. Il est déjà 9h45. Je commence à avoir des idées négatives. Je demande à Dieu de m'aider. Donc, du coup, je prends mon courage à deux mains. J'appelle mon papa qui vient et qui me dit effectivement que le paramètre, il l'a changé. Donc, du coup, il ne m'a posé aucune question. Et je pense qu'il a bien vu ce que je faisais. Donc, c'était une motivation pour reprendre le travail. Et donc, du coup, il n'a rien dit. Donc, j'ai dit merci, Seigneur. J'ai fait mon impression. Je suis partie. Je me suis douchée. Je suis partie. J'ai pris la route sur la montagne. Comme il y avait une géolocalisation, j'ai mis la géolocalisation en route. Et j'ai suivi la géolocalisation. Comme indiqué, arrivé au bout, à la fin de ce parcours, je me retrouve perdue en plein bois. La géolocalisation m'a complètement faussée. Il est déjà 10h30, même 40. Alors, je me dis, mon Dieu, c'est quoi ça encore ? Encore une autre pression sur mon dos. Alors, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça veut... Est-ce qu'elle est le message, en fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi ? Pourquoi depuis ce matin, je galère autant ? Jamais j'ai galéré autant pour un entretien d'embauche. Je galère autant, mais vraiment, une pression incroyable. Alors, je calme mon esprit. J'ai l'idée de reposer, d'aller chercher sur Google et de chercher exactement, enfin, même pas sur Oise, et d'aller chercher directement en nommant salle des fêtes du Lamentin. À partir de ça, j'ai remis à jour la géolocalisation. Et du coup, ça m'a ramenée devant le centre du Lamentin, le centre des fêtes du Lamentin. Et là, effectivement, je suis rentrée, comme si de rien n'était. Il y avait du monde. Je suis passée au bout d'une heure. Tout s'est bien passé. En plus, le travail en lui-même, c'est vraiment quelque chose que j'estime être à ma hauteur, à la hauteur de ma valeur. Donc, je me suis dit, Seigneur, pourquoi j'ai eu autant d'obstacles avant d'arriver là ? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas fait pour moi ? Ou si c'était parce que tu voulais me montrer quelque chose ? Mais en tout cas, je voulais juste te dire que Dieu est bon, que Dieu m'a permis de trouver le courage, la persévérance, la foi pour y aller, pour y aller et pour découvrir quelque chose qui pourrait me rendre heureuse, en fait. Tu vois ? Donc, j'espère vraiment que ce travail-là, je vais l'obtenir, parce que j'ai trop, trop, trop galéré. J'en ai encore main à la tête, quoi, du coup. Donc, voilà, je voulais juste te témoigner sur ça et dire merci à Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ah, la foi, c'est quelque chose. Merci.